Le CESE s'intéresse à beaucoup de sujets et notamment à la maîtrise des risques, à la question du risque dans notre société qui est une question essentielle. Et dans ce contexte-là, l'exemple de REACH, REACH est une politique européenne de gestion du risque chimique, est apparue importante et intéressante, d'autant plus que REACH a été votée et mise en place il y a un peu plus de 10 ans, en 2007, et qu'après cette période de temps déjà assez longue, c'était intéressant d'en faire un bilan, une évaluation, de voir éventuellement les manques ou les progrès et donc de faire des préconisations. Alors REACH est une nouvelle manière de gérer les produits chimiques dans l'Union européenne. Avant REACH, les produits chimiques, les substances circulaient sur le marché, étaient utilisées dans tout un tas d'applications et parfois certaines d'entre elles étaient analysées parce qu'elles présentaient des dangers, des risques pour la santé ou l'environnement. REACH renverse ce système et dit pour mettre une substance sur le marché européen, vous devez avoir fait un dossier. C'est une politique qui se résume dans la formule pas de données, pas de marché. Et il y a un système de renversement de la charge de la preuve puisque c'est l'entreprise, l'industriel, l'importateur qui, en mettant la substance sur le marché, doit présenter un dossier avec les dangers, les caractéristiques de sa substance et s'il y a des risques, la manière dont il va les gérer. Donc c'est quelque chose de tout à fait novateur et qui s'est appliqué à un nombre considérable de substances chimiques. Les préconisations que nous avons faites tiennent à plusieurs aspects. D'abord, la mise à jour de REACH. Il y avait des dossiers qui, à l'époque, les premiers dossiers constitués notamment, n'étaient pas de qualité suffisante. Il faut améliorer cette qualité. Deuxièmement, il faut intégrer les connaissances scientifiques dans l'ensemble des dossiers parce que vous le savez, la science évolue. Je l'ai dit, ces questions de risque sont très sensibles. L'opinion évolue, les attentes évoluent. Et donc, REACH doit être mis à jour. Et un troisième aspect extrêmement important aussi dans cette question de mise à jour, c'est d'intégrer ce qu'on appelle les sujets émergents, les risques émergents. Et là, nous avons développé notamment dans la vie la question des nanomatériaux, la question des perturbateurs endocriniens, la question des multi-expositions, la question des référentiels scientifiques et méthodologiques pour évaluer les dangers et ensuite voir s'il y a des risques. Donc, je crois que c'est cet ensemble qui est important. C'est un premier axe de préconisation. Deuxièmement, nous insistons aussi sur tout ce qui est le contrôle par les autorités européennes ou nationales puisque une partie de la responsabilité du contrôle appartient aux États membres. Nous insistons sur la nécessité d'adapter, de renforcer et de mieux partager ce contrôle entre les différents États membres et d'être plus efficaces. Je pense que c'est un gage de confiance et que c'est extrêmement important. Et je dirais enfin qu'il y a aussi un axe sur l'information, la communication, sur finalement toutes ces données qui ont été recueillies et qui sont publiques grâce à Reach. On parle de 22 000 substances enregistrées, plusieurs centaines de milliers de data qui sont disponibles sur les produits chimiques. Et pour mettre tout ça à disposition, il faut améliorer un certain nombre de choses. Les fiches de données de sécurité qui sont utilisées par les salariés dans les entreprises. Et puis, nous recommandons aussi d'utiliser l'affichage environnemental pour mettre plus d'informations à disposition des consommateurs. Je vais vous donner deux exemples. Les nanomatériaux. Les nanomatériaux sont rentrés dans Reach. Il y a une annexe. Une annexe, c'est une partie de Reach très importante. Une annexe n'est pas péjorative. Il y a une annexe, mais il reste des travaux à faire en termes de définition, en termes de cohérence. Donc, nous recommandons d'aller au bout de cette démarche. Deuxièmement, un sujet très sensible pour nos concitoyens, les perturbateurs endocriniens. Au niveau européen, grâce à Reach, nous pouvons avoir une définition, une cohérence dans ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. Il y a encore du travail à faire. Et nous, le CESE, ce que nous recommandons à chaque fois, c'est que l'ensemble des parties prenantes intéressées soient associées au processus de décision, qu'il y ait échange, qu'il y ait débat, et qu'ensuite, il y ait des référentiels qui soient solides. C'est aussi fondamental pour toutes les entreprises concernées par Reach, puisque ce sont elles qui doivent mettre en œuvre Reach.